Bonjour, ici Stéphane Vermette, pasteur de l'Église Sainte-Claire. D'après vous, peut-on choisir de marcher vers la lumière? Même si nous vivons dans un monde infiniment complexe, nous avons trop souvent l'habitude de réduire les choses à une compréhension binaire. C'est l'un ou c'est l'autre, c'est blanc ou c'est noir, une personne est gentille ou méchante. Même la Bible ne semble pas échapper à cette réalité. Dans l'Évangile selon Jean, duquel l'extrait d'aujourd'hui est tiré, nous retrouvons une opposition marquée entre les concepts de lumière et d'obscurité. Ce livre débute par un prologue expliquant que Dieu a envoyé dans le monde une vraie lumière pour illuminer l'ensemble de l'humanité. Au chapitre 8, Jésus déclare « Je suis la lumière du monde ». Et de la même manière, à la fin de la Sainte-Scène, après que Jésus eut annoncé qu'il allait le trahir, Judas quitte le groupe et le texte spécifie « Il faisait nuit ». On ne parle pas ici du temps du jour. Et de la même manière, le matin de Pâques, Marine Magdala se rend au tombeau de Jésus avant le lever du jour. Elle était encore dans la noirceur parce qu'elle n'était pas au courant de la résurrection. Parfois, les textes bibliques sont difficiles à analyser. Je ne crois pas que c'est le cas ici. Dans le quatrième évangile, la lumière représente la connaissance et la présence de Dieu. L'obscurité signifie une absence ou un rejet de Dieu. Et l'extrait d'aujourd'hui, je trouve, en donne un autre exemple. Nous pouvons lire « La lumière est venue dans le monde, et les hommes et les femmes ont préféré l'obscurité à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. En effet, quiconque fait le mal est la lumière et ne vient pas à la lumière. Celui et celle qui fait la vérité vient à la lumière pour que ses œuvres soient manifestes. Alors, dans ce passage, l'équation ne peut pas être plus claire. La lumière égale Dieu, et se détourner de la lumière égale se détourner de Dieu. Et depuis des siècles, des pasteurs, des théologiennes, des croyants ont répété ce message. Surtout lorsque venait le temps de condamner les autres, bien sûr. Cependant, je crois que nous sommes invités à faire attention lorsque nous utilisons cette distinction nette entre la lumière et l'obscurité. Parce que quelques lignes plus tôt, dans ce même passage, l'auteur nous rappelle que Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Alors, imaginez ce Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, source de toute lumière de notre monde, ne veut pas juger les êtres humains et les condamner. Dieu n'est pas constamment à la recherche de la moindre petite zone d'obscurité pour nous coller une étiquette de pêcheur dans le front. Non, Dieu est amour. Dieu est bienveillance. Dieu est compassion. Et non pas juste pour les bons chrétiens qui sont en membres, en règle de leur église et qui se pointent à tous les offices religieux. Mais pour tous ceux et celles qui désirent s'approcher vers cette lumière. La venue dans ce monde du Fils unique de Dieu est au bénéfice de toutes et tous. Sans exception, cette lumière est offerte librement à l'ensemble de la création. Mais malheureusement, aussi belle et puissante qu'elle puisse être, la lumière ne parvient pas à éradiquer toute obscurité dans notre monde. Il restera toujours des coins sombres qui rejaillissent de temps en temps. Nous avons juste à consulter les médias pour le constater. Par exemple, cette semaine, six personnes dont quatre jeunes enfants ont été assassinés dans mon quartier. Et ce genre de nouvelles nous confrontent toujours. Nous nous demandons, mais pourquoi tant de noirceurs? Pourquoi Dieu permet-il ce genre de drame horrible? Pourquoi Dieu n'abolit-il pas tout simplement l'obscurité dans notre monde? Pourquoi ne pas forcer les êtres humains à choisir la lumière? Et pour une raison qui échappe à la majorité d'entre nous, Dieu a plutôt laissé le choix aux êtres humains. Devant la lumière et l'obscurité, bien sûr, Dieu nous invite clairement à choisir une voie, mais sans jamais nous forcer de quelconque manière ou de nous menacer de punition divine pour nos égarements. Le chemin sur lequel nous marchons est le nôtre. Nous ne pouvons pas vraiment blâmer Dieu pour nos décisions ou nos paroles. Nous devons assumer nos choix. Et, logiquement, la conséquence d'avoir ce choix est que nous marchons vers l'obscurité durant certains moments de nos vies. Parfois, nous n'en rendons même pas compte sur le coup. Nous essayons de relativiser les choses en nous disant « Ah, ce n'est pas trop grave, tout le monde le fait après tout. Ah, juste une dernière fois, puis j'arrête après. » Et on peut continuer à s'enfoncer dans cette obscurité jusqu'au moment où les choses deviennent anxiogènes et lourdes à porter. Nous pouvons commencer à ressentir peut-être une certaine honte à la suite de tous nos mauvais choix. Nous pouvons même arriver à croire que nous sommes incapables de changer. Nous sommes condamnés à marcher sur le même chemin pour le reste de notre vie. Mais la bonne nouvelle qui nous est offerte et que Dieu n'est pas intéressé par ce genre de débat, de considération. Non, pendant tous nos moments d'égarement dans l'obscurité, Dieu ne juge pas, ne nous condamne pas, ne nous rejette pas. Aucune chute, aucun manquement, aucun péché ne peut nous pousser trop loin dans l'obscurité et nous séparer de la présence de Dieu. Et durant tous ces moments, Dieu a simplement continué à nous inviter, à nous diriger vers la lumière, en nous rappelant qu'il n'est jamais trop tard pour nous reprendre. Dieu est demeuré patient en attendant qu'on retrouve notre chemin. Dieu a cru et continuera à croire en nous et nous offrira toutes les chances pour que nous atteignions cette vie éternelle. Sa lumière ne cessera jamais de briller pour nous tous et nous toutes. Trop souvent, nous jugeons et nous caractérisons les gens rapidement. Nous pensons savoir qui mérite la lumière de Dieu et qui devrait en être exclu. Mais la vérité est que Dieu a remis ce choix entre nos mains avec toutes les possibilités et les dangers qui y sont rattachés. Et malgré toutes nos erreurs, nous sommes quand même invités par Dieu à choisir sciemment de marcher dans cette lumière afin que nous puissions ressentir cet amour unique. Merci encore une fois d'être là. Merci de participer aux activités de la communauté de foi Sainte-Claire. Si vous pouvez, si vous le voulez, je vous invite à contribuer financièrement à notre mission. Prenez soin de vous. À très bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501